Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir aujourd'hui un nouveau package qui s'appelle Thermoid. Alors maintenant qu'on a vu dans la précédente vidéo ici comment utiliser les inputs, les selects, les checkbox, etc. avec Laravel Prompt, je vous propose ici un nouveau package qui permet donc de styliser ici vos affichages sur l'écran. Alors Laravel déjà par exemple, sur notre projet Laravel, il nous offre déjà la possibilité d'afficher des lignes, ce genre de choses, mais nous allons utiliser ici quelque chose d'un peu plus poussé ici pour afficher du texte sur notre écran de façon un peu plus organisée en utilisant par exemple du CSS. Et plus précisément en utilisant du Itel, une CSS, notre framework CSS favori sur la chaîne en tout cas. Donc voilà, sans plus tarder, ce que je vous propose ici c'est d'installer l'outil. Donc si je viens ici au niveau du repository de GitHub, ici nous avons donc Thermind, c'est Nono Maduro ici, je ne sais pas si je prononce bien son nom. C'est lui qui a développé en quelque sorte le package. Alors ce mec-là, en quelque sorte, il appartient au cœur team de Laravel, il a développé pas mal d'outils, notamment Laravel Pest, enfin Pest plutôt, le QD test ici sur PHP. Il a développé également Lara Stain et PHP Insight, ce genre de choses. Il a développé pas mal d'outils, il a participé beaucoup sur beaucoup de projets et sur le framework en général. Donc ce que je vous propose ici c'est d'installer ce projet. Alors, je me rappelle donc pourquoi je vous parlais donc du mec. En gros, il faut essayer de le suivre sur Twitter, vous aurez donc beaucoup plus de nouveautés, vous aurez plus d'informations sur les nouvelles outils qu'il développe, ce genre de choses. Donc voilà, pour le moment je vais créer ici, alors j'ai ici un nouveau projet de Laravel, donc je vais rajouter ici le package rapidement et puis ensuite créer une commande sur Laravel. Donc ce que je vais faire ici, c'est commande ici, et je peux faire terme wind, on va le donner le même nom que ça. Et puis là, à cet endroit-là, maintenant qu'on a installé le package, on a juste à afficher ici ce message-là par exemple. Donc comme je disais tout à l'heure, Laravel nous offre déjà la possibilité d'utiliser ici des messages comme d'affichage, des messages, ce genre de choses, comme l'info ici, le warning, les errors, ce genre de choses. Donc welcome to your first terminal commande, voilà, quelque chose comme ça. Donc ce que je peux faire ici, c'est déjà de lancer ça, donc on peut faire ici terme wind, donc comme on peut le voir ici, on a le message que j'affiche. Maintenant, ce qu'on a la possibilité ici sur le package, si je regarde ici au niveau de l'utilisation, c'est la possibilité qu'on a d'utiliser ici du HTML et du CSS, donc comme je disais avec du CSS, Tailwind CSS en fait. Donc par exemple, on peut utiliser cette fonction-là, helper ici, comme on peut le voir, on a cette approche fonctionnelle aussi qui est exportée en utilisant les helpers, ce genre de choses. Donc comme je disais dans la précédente vidéo également, c'est une approche qui commence à être un petit peu plus popularisée maintenant de plus en plus dans les différents packages, qu'on a juste un helper et puis au lieu d'utiliser des façades ou des nouvelles classes, ce genre de choses, donc on a juste à installer, à appeler le helper et puis faire le job. Donc ici, ce que je vais faire, je vais par exemple prendre ce truc-là et puis le mettre sur mon éditeur ici. Alors j'aurais peut-être un petit problème, c'est pas ici plutôt, c'est à cet endroit-là au niveau de l'éditeur. Je me suis trompé à ce niveau-là. Maintenant, avant cela, avant de l'exécuter cela, il faut importer la fonction. Comme on peut le voir ici, la fonction, elle vient donc du package Termined Render, par exemple ici. Donc ce que je peux faire ici, c'est de rendre cette commande-là, cette fonction helper ici, accessible au niveau de mon code. Donc je peux afficher ici et afficher mon message. Donc comme on peut le voir ici, on a donc la couleur ici, par exemple green. On reconnaît ici le code de Tailwind CSS. Ici, je peux faire un padding, augmenter ce genre de choses. Donc il me semble qu'on a 10. Alors ce n'est pas tous les styles qui sont disponibles actuellement. C'est juste les styles qui sont en inline. Mais déjà avec ça, on peut faire pas mal de choses comme on va voir tout à l'heure. Donc ici, je pense que je vais changer de terminal vu qu'ici, dans ce terminal de l'éditeur ici, j'ai changé un petit peu la couleur du font, les fonts, etc. Donc pour le moment, je vais ouvrir ici mon terminal à ce niveau-là. Donc je peux relancer la commande, comme on peut le voir. On n'a pas de changement à ce niveau-là. Donc on va rester sur ce terminal posé ici qui va bien afficher les outputs. Donc pour le moment, je vais revenir ici. Si je prends quelque chose comme ça, on peut voir ici, on a un exemple un petit peu plus complexe qu'on peut utiliser par exemple avec des divs, ce genre de choses. Donc si je relance, je peux donc faire quelque chose comme ça. On a donc ce texte-là, par exemple, qui est en green, comme on a vu tout à l'heure. Et puis là, on a ce texte-là qui est un petit peu en italique. Alors pourquoi cela ? Parce que là, on ne voit pas le fait qu'il soit en italique. C'est juste que c'est la balise ici qu'on utilise, c'est le en. Donc il nous offre également des possibilités ici d'y styliser déjà des balises de base. Comme on a par exemple des listes. Si on a des listes ou ce genre de choses, on a déjà un style par défaut qui est appliqué. Et puis sinon, on aura juste à les organiser d'une façon qui nous arrangera au niveau de notre écran. Alors par exemple, je peux vous donner ici un exemple. Par exemple, de Laravel, ils ont par exemple cette commande-là, about. La commande about, comme on peut le voir ici dans les précédentes. Je pense que c'est depuis la version 10 maintenant. Ils ont rajouté cette commande-là qui permet donc de voir l'état en quelque sorte de votre application. Donc en quelque sorte, on peut refaire par exemple quelque chose de ce genre-là très facilement ici au niveau de notre, avec notre nouvelle commande aussi. Donc pour le faire par exemple, ce que je peux faire ici, c'est de faire, je vais faire juste un render ici. Alors je vais revenir en arrière et puis garder la fonction render. On va garder ici le texte en HTML. Et maintenant, ce que je peux faire par exemple ici, on peut faire, on peut enlever tout ça. On n'aura pas de render, ce genre de choses, on n'est pas en box. Donc le padding, je pense que je peux le laisser aussi. Le texte en white, le BG, je ne sais pas, on peut l'enlever également. J'ai juste à mettre ici Indigo. Je ne sais pas si je précise ici la saturation. Je vais rester par exemple sur du 700 par exemple. Et puis là, maintenant, si je relance juste ça, juste pour qu'on puisse le voir. Alors je vais revenir ici plutôt en évite de commande. Donc là, il me dit que c'est la taille ici du texte, donc ça n'existe pas. Donc on ne peut pas le ressasser ici, il a complètement raison. Donc là, je peux revenir au niveau de mon terminal. Comme on peut le voir ici, on a le padding qui est appliqué, ce genre de choses. Maintenant, si je veux faire appliquer ici un flexbox, par exemple, à cet endroit-là, ce que je peux faire, c'est appliquer juste un flex et puis pouvoir aligner ici les différents éléments à l'intérieur. Par exemple, je peux dire ici nombre d'utilisateurs, par exemple. Alors là, je peux faire peut-être un P, nombre d'utilisateurs. Ou même, je n'ai même pas besoin ici de P. Je peux faire soit un span, ce genre de choses. Nombre d'utilisateurs, user count, user count. On peut faire quelque chose comme ça. Au lieu d'afficher ici le nombre directement, ce que je peux faire, c'est de faire un alignement à ce niveau-là, refaire cela. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Et puis là, à ce niveau-là, on aura donc notre nombre ici. Si je raffiche ça, ce qu'on verra, on le verra tous alignés d'une façon un petit peu moche. Mais moi, ce que j'ai envie de faire ici, c'est d'aligner le count ici, tout à droite, en fait. Donc là, ce que je peux faire, je peux changer le texte ici, par exemple. Je peux le mettre à white, par exemple. Et si je fais ça, on a donc le texte à white. Et puis celui du milieu ici, ce que je peux faire ici, alors je peux enlever déjà ça. Ce qui est au milieu ici, ce que je peux faire ici, c'est de refaire ici le content repeat, par exemple. On a une classe ici qui permet de faire ce genre de choses. Donc si je reviens au niveau de la documentation ici, rapidement, de son GitHub, je peux rechercher content repeat, par exemple. On peut utiliser ça. On a donc les styles ici qui sont disponibles. On peut faire, par exemple, d'autres ou ce genre de choses. Donc si je reviens ici, je peux donc appliquer cette classe-là et puis la mettre à flex 1. A flex 1, pourquoi ? Pour qu'elle prenne toute la largeur possible, en fait, disponible et qu'elle étire, en fait, et puis jusqu'à la taille absolue des différents éléments autour. Donc comme on peut le voir ici, on peut avoir donc un repeat de ce genre-là. Et puis ici, je peux, je pense, ranger le texte également. Je peux faire un texte red, par exemple, à 400, ce genre de choses. Et donc comme on peut le voir ici, on peut avoir quelque chose comme ça. Et puis là aussi, donc on peut changer le texte également. On peut faire du Indigo, mais à moins saturé, par exemple, quelque chose comme ça. Donc là, je peux enlever. Et puis le padding, on peut le garder, par exemple. Alors là, Indigo. J'ai mal Indigo. Donc là, je peux revenir et relancer à cet endroit-là. Donc comme on peut le voir, alors je ne sais plus d'ailleurs si on peut appliquer ici ce style-là, uppercase. Alors j'ai un petit doute, je vais juste l'essayer. Donc voilà, on a ce uppercase aussi. Donc comme on peut le voir, on peut donc répliquer la commande de la revel très facilement de ce genre-là. Et puis si on a envie de séparer les éléments ici autour, que ce soit on applique ici un padding ou alors on peut dire que notre flex ici, on a envie de faire, par exemple, un space X, par exemple, à deux, juste pour les séparer. Et puis donc ça permettra de les séparer également. Donc on peut utiliser pas mal de choses ici au niveau de notre terminal en utilisant juste du HTML et du Tailwind CSS en utilisant des classes. Et puis ce que j'aime bien aussi au niveau de cet endroit-là, si on a par exemple un stale par défaut qu'on a envie de répliquer, on a juste, par exemple, à créer des classes fictives. Et puis si vous vous rappelez bien, au niveau de Tailwind CSS, on peut, dans le fichier de configuration de Tailwind, on a la possibilité de mettre, par exemple, des classes au niveau de AtLayerBase, par exemple, et rajouter des classes custom, ce genre de choses. Et là aussi, on a la possibilité de le faire, mais en utilisant ici d'une façon un petit peu programmée, donc on peut appliquer en utilisant un helper. Alors le helper, je le vois pas là, c'est le célulaire en fait. On peut donner, par exemple, une classe ici qui s'appelle bouton, et puis on peut le donner ce style-là, et puis à chaque fois qu'on applique quelque chose, on peut donc directement référer à cette classe-là. Donc si je fais ça, par exemple, je peux revenir au niveau de mon éditeur, et puis je vais juste aller en dessous de cet exemple-là, faire quelque chose comme ça. Là, il faudrait qu'on importe, bien entendu, la fonction qui le fait, ici, au niveau de Tailwind. Donc pour cela, je peux répliquer ici, revenir, et puis là, on peut le voir comme ceci, là, ça marche bien. On utilise donc ce style-là, et puis à l'intérieur de Render, on a juste appliqué ici notre classe bouton, ici. On a dit que ce bouton-là, il est fait à référence à ça, en fait. Donc là, lui, il va se débrouiller pour changer cela avec le code du terminal, ce genre de choses, et puis nous afficher ce qu'il y a à l'écran. Donc on a vu ça, et puis ce que je trouve pas mal ici aussi, c'est qu'on a la possibilité ici d'utiliser les vues, par exemple, de Blade, qu'on a déjà par défaut. Ce que je vais faire ici, je vais créer, par exemple, je ne sais pas, un component. Je vais créer un component déjà de Blade, comme ça on va mixer un petit peu les choses, un exemple un petit peu complexe avant de clochérer la vidéo. Donc on peut donner, par exemple, le model count, par exemple, ou count. Ou count ici, et je peux donner un model count, par exemple. Je peux donner ici quelque chose comme ça, et ne donner que le Blade, on s'en fout du reste. Et puis ce que j'ai envie de faire, c'est de créer un autre ici, et qu'on donnera plusieurs données, par exemple. Donc je vais donner une vue, par exemple, maintenant qu'on va donner. On va donner stats ici, par exemple. On va faire quelque chose comme ça. Et puis dans ce stat-là, maintenant, ce que je vais faire, on n'a pas besoin du HTML, machin. On a juste besoin, par exemple, d'afficher ici la liste des éléments qu'on a envie d'afficher. Par exemple ici, supposons que pour rendre cette vue-là, on a besoin, par exemple, d'une variable qui s'appellera, donc, je ne sais pas, les stats ou data. Et dans chaque data, on aura donc une clé-valeur de count de quelque chose et seulement, en fait. Par exemple, user count, user count, profile count, ou ce genre de choses, je ne sais pas, config, ou ce genre de choses. Donc qui permettra, en tout cas, de donner comme ce qu'on a ici au niveau de notre application, ici, avec le About ici, de donner quelque chose comme ça. Par exemple, on peut donner application name et tu lui donner une valeur ici. Donc c'est à peu près ce qu'on a envie de faire. Donc ce que je vais faire ici, je vais donner data. Et puis à l'intérieur, on aura donc ces données-là, quelque chose comme ceci, en fait. Et ce que j'ai envie donc de faire ici, c'est de faire un for each maintenant. Donc j'aurai un for each ici, des data, as name, ici, in count, par exemple. Ou value. Name value. Voilà. J'aurai donc quelque chose comme ceci. Et ce que j'ai envie de faire à ces niveaux-là, je peux donc enlever ça, par exemple. Et puis utiliser mon modèle count à cet endroit-là, comme ceci. Je peux donc faire quelque chose comme ça. Au lieu de faire ça, par exemple, je peux donner ici juste une variable réactive aussi. Quelque chose comme ça. Et puis, alors là, je vais le renommer. J'ai juste mis count. Je vais mettre count. Donc j'espère qu'il n'a pas renommé le fichier. Donc je vais devoir le changer moi-même. C'est un petit peu embêtant. Donc là, je vais revenir ici et mettre mon count. D'ailleurs, je pense qu'on va juste mettre count tout court. Et comme ça, c'est fait à ces niveaux-là. Donc voilà. On a donc notre composant ici, sur lequel on peut parcourir plusieurs données et puis afficher ici la donnée avec le name et le séparateur. Alors maintenant, dans ce truc-là, ce que je vais faire, je vais reprendre ce qu'on a fait juste avant. Par exemple, à ces niveaux-là. Donc je vais reprendre cette partie-là. Et puis la mettre dans le count ici. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Et à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on a ? C'est le name, en fait. Et puis le repeat, on ne le change pas. Et là, on peut donner ici la partie value. Par contre, ici, au niveau des component blades, on n'injecte pas comme ça. Il me semble, je ne sais plus s'il accepte ses propriétés de cette façon-là, mais je pense qu'il faut définir ici des props, en fait. Donc je ne suis pas sûr, mais on va essayer juste de faire les props. Props, je vais enlever chose. Il me semble qu'il accepte que les props. On peut donc définir des props de cette façon-là, dire que l'autre composant, il attend quelque chose comme ça pour pouvoir l'aider ici à se retrouver, en fait. Donc il attend donc le name et un value qu'il va afficher au niveau de son contenu. Donc si je reviens à ce niveau-là, maintenant, je peux créer ici mon tableau data, par exemple. Faire quelque chose comme ça. Name, John Doe, Age, ça, City. Et ok. Là, si tu veux, on peut s'arrêter là. Alors là, ce n'est pas que les valeurs. On peut garder quelque chose comme ça. On ne va pas complexifier trop les choses. Maintenant, au lieu de rendre ici directement du texte ici, on peut utiliser notre helper ici, View. Par exemple, je peux faire View ici de notre page Stat. Donc si je fais Stat ici, et puis là, je peux le donner en compact ici de ma data à cet endroit-là, comme ceci. Et utiliser la méthode Render ici pour afficher le HTML. Donc si je fais ça, par exemple, je vais juste débuguer. Donc là, je vais supprimer toute cette partie-là pour le moment. Et puis revenir au niveau du terminal. Donc là, je peux faire Termine. Et puis là, comme on peut le voir, on voit donc là, on a une boucle ici qui se répète. On a le Name ici. On peut donner ici User, par exemple. On a quelque chose comme ça, qui s'affiche très bien à cet endroit-là. Maintenant, le but ici, c'est de reprendre cette donnée-là et puis la mettre au niveau de notre Render, de notre fonction Render ici. Donc on peut le faire facilement de cette façon-là, en faisant comme ceci. Donc là, si je refais ça, comme on peut le voir ici, on a la clé et valeur, ce genre de choses. Et puis là, ça ne s'affiche pas bien. Donc si je refais ça, alors ce n'est pas celui-là. Donc on aura Termine, ce genre de choses. Et puis là, on a un certain nombre d'espacements que je peux rapidement fixer ici, au niveau du Count. C'est au niveau du pied à cet endroit-là. On a un Padding ici qui s'applique au niveau de la hauteur aussi. Donc si je refais ça, comme on peut le voir, on a donc tout qui marche également, comme on peut le voir ici. Donc voilà, en gros, on a plusieurs possibilités. Il n'y a pas que ça. On peut avoir des Padding, plusieurs éléments. On n'aura pas l'occasion de tout lister ici. On peut même utiliser ici un Ask, par exemple ici, pour accepter l'impôt. Mais vu qu'on a déjà vu la Revelle Prompt dans la précédente vidéo, on n'aura donc pas besoin forcément de ça. Mais si vous souhaitez, on peut rapidement le tester ici, juste pour vous montrer à quoi ça ressemblerait, par exemple. Là aussi, je vais importer la fonction ici, le Ask à ce niveau-là. On n'a plus besoin du style. Et puis là, ce que je peux faire, je vais revenir au niveau du terminal ici, et puis demander donc le nom de l'utilisateur, par exemple, Autijoname, etc. Et puis voilà, comme on peut le voir. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour ici de ça. Je peux récupérer, par exemple, le Name ici. Username. Et le mettre à cet endroit-là. Et demander au cas où, ce genre de choses. On peut faire pas mal de choses, en fait, avec ça. Et voilà. Donc si je réessaye ici, bien le haut. Et comme on peut le voir ici, on a le nom qui est là. Donc voilà, c'est à peu près tout. Une courte vidéo ici, juste pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire ici, avec ce package-là également, qui peut renforcer, notamment si vous développez des applications, des applications en ligne de commande, ou des helpers, des générateurs, ce genre de choses. Ça peut être un très bon complément ici de la Reveal Prompte qu'on a vue dans la précédente vidéo. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vais la mettre sur les fiches de cette vidéo. Et puis donc, on se retrouve à la prochaine vidéo pour de nouvelles fonctionnalités. À très vite. Ciao. Ciao.